Quels événements de votre vie vous ont amené à ces formes d'approche de l'unité que sont la mémoire de l'origine et les arts martiaux, l'aïkido et le kinomishi ? Ce livre est avant tout une histoire de rencontre entre les patients et les élèves de ma compagne Sylvie Rouget et de moi-même. Grâce à eux, nous avons pu prendre conscience du vécu de l'instant de réunion de totale réciprocité avec un être humain ou la nature. Ce qui n'a rien d'exceptionnel car ces moments, nous les vivons bien plus souvent que nous ne le croyons. Les effets de ces instants nous révèlent en fait que notre pensée peut concevoir l'unité mais qu'elle ne peut pas se la représenter dans le quotidien de nos vies. Ils nous montrent que les fondements de notre existence sont étroitement liés à la dualité qui sous-tend ce monde et pourquoi nous avons cette peur de nous réaliser et de réaliser l'unité dans ce monde. A cause de cette peur, en fait, nous tentons de vivre l'amour, l'harmonie coupée de cette source qui réunit. D'autres, en fait, vont se croire reliés uniquement à cette source par leur âme et du coup vont laisser l'humanité à son triste sort. Cette réalisation est donc primordiale. Oui, elle est primordiale et de nombreuses médecines holistiques l'ont compris. La plupart de nos désordres et de nos maladies sont étroitement liés à la non-réalisation de l'être humain. Beaucoup d'êtres humains refuseraient de se réunir dans l'amour, l'harmonie alors qu'ils aspirent à vivre ensemble dans la paix, à améliorer ce monde ou à créer un monde idéal pour tous. Effectivement, mais quand l'être humain parle d'amour, de vivre ensemble ou de créer un monde idéal, en excluant la présence de la source dans sa création, il se maintient dans la dualité. Il pense à un monde et sa pensée est exclusivement au service de sa propre existence. Améliorer le monde, couper de la source, c'est le changer à son image. Et il y a plusieurs milliards d'images et chacun pense avoir la bonne. C'est un peu décourageant pour tous ceux qui œuvrent à rendre ce monde meilleur, qui croient à une nature altruiste de l'être humain. Non, en fait, je ne pense pas du tout, car il y a un pas à faire que beaucoup franchiraient s'ils pouvaient ressentir les effets du vécu de l'instant. Améliorer le monde en relation avec la source qui unifie, c'est le réaliser, réaliser l'homme. Il ne s'agit plus de vivre ensemble, mais de se réunir dans l'amour, dans l'instant. Comment faire ? C'est tout l'objet de ce livre, en fait. Comment passer de la théorie à une réalité au quotidien ? Nous avons montré ce que cela impliquait dans notre façon de communiquer, de rencontrer l'autre, dans nos vies de couple ou dans notre façon d'éduquer nos enfants. Dans cette optique-là, quel est l'apport de l'approche que vous avez créée, la mémoire de l'origine et des arts martiaux, l'aïkido et le kinomishi ? Ces trois approches témoignent de la même chose, le vécu possible de l'instant de réunion. L'une prend pour base la psychologie et les deux autres une gestion d'opposition. Mais nous arrivons tous à la même conclusion et chacun, à sa façon, témoigne que l'humanité est un chemin de réalisation. L'une prend pour base la psychologie et les deux autres une gestion d'opposition.